Hello tout le monde j'espère que vous allez bien je suis trop contente de vous retrouver pour un petit remake de cette vidéo que je vous ai sorti en automne qui était plus de 20 idées de thèmes originaux pour votre île ah bah du coup c'était en automne mais là ça va être pour la saison hivernale donc j'espère vraiment que ça va vous plaire j'ai essayé de fouiller un petit peu dans tout ce que j'avais que j'avais déjà filmé que vous avez déjà présenté pour vous les représenter mais de façon un petit peu plus triée dans cette vidéo ainsi que plein de nouveaux thèmes du coup j'espère qu'ils vous plairont j'ai organisé ça sous quatre catégories je vais commencer par les thèmes un petit peu basique passe partout qui vont avec un petit peu toutes les saisons ainsi que ceux en fonction de la saison des couleurs et ensuite je passerai aux thèmes un peu originaux donc déjà on va parler du coup des thèmes passe partout on a dans un premier temps le thème naturel bien évidemment qui est un thème voilà cottagecore en anglais qui fonctionne avec toutes les saisons que ce soit hiver printemps été automne le thème naturel c'est une valeur sûre à faire à n'importe quelle saison pour ça c'est très simple il suffit de mettre beaucoup d'arbres un peu partout beaucoup de végétation de faire des petits chemins un peu sympathique de garder voilà des cours d'eau un peu biscornu ainsi que les falaises et franchement le tour est joué c'est un petit peu plus complexe que ça quand même n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur le guide complet du thème naturel pour avoir plus de détails sur ce thème on continue maintenant avec un autre thème très connu qui est fait par beaucoup de monde qui le thème urbain ou citadin voilà je sais pas trop comment vous l'appelez c'est un thème voilà où il faut en général beaucoup de motifs au sol mais qui est adaptable à toutes les saisons notamment voilà en hiver comme on le voit juste ici et ensuite on va passer directement aux autres thèmes notamment le féerique alors le féerique c'est l'un de mes préférés franchement j'adore souvent dans un thème féerique il y a des champignons des schistos tega des beaucoup de meubles et de petits items un peu de célestes que l'on va retrouver genre des petits fragments d'étoiles etc enfin franchement c'est un thème juste adorable adaptable à toutes les saisons donc voilà franchement vous allez trouver votre bonheur si vous aimez pas l'hiver n'hésitez pas à rester jusqu'au bout de la vidéo je suis sûre que vous pouvez trouver des thèmes pépites à faire jusqu'en février donc là vous êtes servis on continue avec un thème plutôt asiatique japonais donc j'ai pas trouvé beaucoup d'îles sur ce thème là il ya juste cette île là qui n'est pas fini d'ailleurs il ya juste l'entrée qui est décorée heureusement pour moi comme ça j'ai pu illustrer un petit peu ma vidéo mais voilà un thème japonais souvent on le voit à la période du printemps mais c'est vrai que c'est assez rare ça rend aussi extrêmement bien de le faire à cette saison là de l'année au moment où il ya de la neige ou tous les arbres sont un petit peu recouverts de neige etc je trouve que ça rend quand même super bien donc voilà pas obligé d'avoir les arbres tout rose et les sakura pour faire ce thème là voici maintenant le thème tropical pareil j'ai galéré à trouver une île avec un thème tropical en hiver mais alors franchement je trouve ça génial c'est vrai qu'on voit rarement beaucoup de palmiers sur une île fin beaucoup de cocotiers notamment avec la neige dessus et pourtant ça rend super bien donc là c'est un extrait d'une vidéo que je vous partagerai dans pas très très longtemps d'une visite d'île avec un coin un petit peu tropical ou là c'est un petit spoil en avance mais voilà je pouvais pas me retenir de vous montrer parce que je trouve que l'idée elle est brillante elle est trop cool et c'est vrai qu'elle est extrêmement rare on n'a pas l'habitude de voir ça on passe maintenant au thème de saison quand je parle de thème de saison c'est plutôt on va dire avec des événements qu'il y a durant cette saison là donc qu'est ce qu'il y a comme événement à la période de l'hiver il y a noël donc pourquoi pas faire une île sur le thème de noël tout simplement là je vous montre pareil un petit mais un autre endroit de l'île que je voulais pas que je vous ai parlé précédemment mais à plus avec un coin genre création de jouets voilà vous voyez à noël des choses avec les lutins avec un grand sapin le père noël etc ça peut être hyper cool parlons maintenant des couleurs donc quelle couleur vous pouvez faire comme thème comme thème coloré comme thème unicolore en hiver il y a notamment le thème bleu que l'on voit juste ici c'est une île totalement bleue que ce soit les fleurs les les clôtures les rampes tout est bleu donc l'avantage aussi de le faire avec le thème bleu c'est que vous pouvez faire votre île de nuit comme ça même la neige va ressortir bleu il y aura cette lumière assez intense et tout très froide on va dire qui va extrêmement bien avec l'ambiance de l'île vous pouvez aussi faire un thème blanc en hiver mais par contre ce sera ça rendra encore mieux de le faire en plein jour cette fois ci donc pas de nuit mais en plein jour attention en plein jour mais pas trop tard le soir sinon ça risque d'être tout rose donc voilà je vous conseille en plein jour et de pourquoi pas voilà mettre beaucoup de meubles dans les tons blancs pour que ça aille parfaitement avec la neige on passe maintenant au thème un petit peu originaux que vous allez en reconnaître certains je suis sûr je commence tout de suite par le thème antarctique donc là j'adore donc une ambiance très iceberg petit pingouin sur des icebergs voilà beaucoup d'eau là il vous faudra pas non plus énormément de meubles pour faire un thème comme ça plus c'est désertique entre guillemets et moins il y a de meubles mieux ce sera pour votre thème donc voilà n'hésitez pas à y aller le moins possible niveau meubles et à faire voilà des espèces d'iceberg comme ça j'ai fait une vidéo sur mon île frozen où je vous montre un petit peu comment je procède pour faire les icebergs ça pourrait beaucoup vous aider je parle maintenant du thème village de pêcheurs que je vous ai jamais présenté et c'est un thème que j'adore particulièrement je trouve ça incroyable franchement c'est super mignon donc là on a un thème plutôt voilà c'est très village un petit peu citadin à la fois abandonné c'est à la fois le bazar il ya la nature qui reprend ses droits à certains endroits il y aura énormément de coins pêche c'est pour ça que j'affectionne ce thème tout particulièrement comme vous me connaissez j'adore faire des coins pêche sur mes îles et voilà même les habitants sont dans le mood avec leur bonnet tout je trouve qu'ils fonctionnent mais super bien on se retrouve maintenant sur l'île de sibyl donc sibyl qui avait aussi fait l'île antarctique mais là c'est l'île aquatique incroyable juste pépites donc l'avantage de faire ce thème là en hiver c'est que ça va parfaitement se fondre enfin le motif va parfaitement en fait se fondre dans les décors dans l'herbe qu'il y a autour il va aussi y avoir de la neige sur les rampes sur les ponts qui va aussi accentuer ce sentiment d'unité on va dire avec toute la décoration tous les arbres auront la même couleur très froide donc voilà c'est aussi un gros avantage de le faire à cette saison là de l'année on va maintenant parler de trois thèmes qui se ressemblent un petit peu ils sont un petit peu cousins on va dire on a notamment le thème lunaire le motif qui va y avoir au sol va être très gris très désaturé à la limite du blanc qui pareil se font beaucoup mieux dans une ambiance enneigée que si on le faisait en été par exemple donc voilà c'est vraiment la saison idéale pour faire ce thème là en plus comme tous les toits des maisons vont être blancs pareil ils vont aller dans le thème on a un thème aussi un petit peu plus spatial je l'ai appelé qui va aussi parfaitement et qui est cousin on va dire avec le thème lunaire mais cette fois ci un peu plus dans l'espace moins dans le lunaire j'ai envie de dire vous pouvez faire par exemple un cockpit toute une station spatiale les l'espace avec les petits fragments d'étoiles pour faire des constellations etc enfin voilà il y a vraiment beaucoup de potentiel dans ces thèmes là et je trouve ça vraiment incroyable franchement j'adore j'adore cette île je voulais présenter d'ailleurs en visite d'île n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil pour voir tous les petits tous les petits recoins un peu incroyable que l'on voit ici comme autre thème il y a le thème extraterrestre donc voilà j'ai dit qu'il était un petit peu cousin entre eux celui-là il est un petit peu plus orienté naturel j'ai envie de dire mais un naturel en fait comme si c'était une planète qu'on avait découvert où les extraterrestres avaient fait leur vie des plantations etc mais des trucs un petit peu chelou avec beaucoup de schistostega là on voit des plantations incroyables là c'est mon endroit préféré c'est les plages mais les plages sont juste pépites avec des champignons de partout enfin franchement c'est genre une planète un petit peu bizarre mais hyper rigolote avec voilà plein de champignons partout et cette ambiance extraterrestre était hyper cool je trouve on va maintenant parler du thème la reine des neiges alors là ce thème là j'ai je sais pas il m'est venu au dernier moment j'ai réfléchi quel thème je pouvais mettre mais alors celui-là il m'est venu vraiment qu'à la fin alors que pourtant c'est le thème que j'ai fait c'est le seul thème que j'ai terminé pour l'instant de toute ma vie et j'y avais pas forcément pensé donc voilà n'hésitez pas à faire le thème la reine des neiges qui peut être hyper cool n'hésitez pas à regarder toutes mes vidéos à ce sujet que je vous ai fait parce que franchement là vous avez tout clé en main pour faire et pour réussir ce thème en termes d'habitants de décors de déco enfin tout 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 expliqué sur ma chaîne voilà j'espère en tout cas que l'île vous plaît n'hésitez pas à aller voir la visite finale d'ailleurs que je vous ai fait cette année on va maintenant parler du thème élégant donc j'adore le motif au sol qui a été utilisé dans dans les petites rues comme ça parce que je l'ai utilisé aussi sur mon île frozen voilà c'est un petit peu en clin d'oeil à ma à mon île donc là pour un thème élégant ça va être un thème avec beaucoup de colonnes beaucoup de statues ainsi que des clôtures voilà dans dans ce genre là et souvent bien évidemment les les cascades vont être assez symétrie vont être assez spectaculaire vont être vraiment enfin c'est une île avec quand même beaucoup de terraforming qui peut permettre de vous éclater et de bien exploiter on va dire le remodile j'aurais pu mettre ce thème aussi dans les la partie passe partout thème qui va un petit peu dans tout dans toutes les saisons mais c'est le thème campagne ferme c'est vrai que je l'ai mis ici parce que je trouve qu'il est assez sympa quand même il est assez original c'est vrai qu'on voit pas souvent mais voilà faire un endroit avec beaucoup de plantations beaucoup de champs des tracteurs et tout ça peut être hyper hyper sympa et hyper cool pour votre île passons maintenant au thème dans les nuages qui va être assez cousin avec celui qu'on va voir juste après je pense que vous savez un petit peu duquel je veux parler mais là dans les nuages j'ai craqué totalement pour le motif au sol qui était mes pépites incroyables donc là bah enfin je vais vous l'expliquer mais je pense que j'ai pas besoin de beaucoup débattre dessus de le faire en hiver c'est génial parce que on a le blanc des nuages tout simplement au sol ainsi que sur les arbres sur les buissons qui vont former voilà comme des petits nuages qui flottent par ci par là ça va apporter beaucoup de relief à votre île et ça va être hyper cool là c'est le thème bisounours que j'ai pareil je vous ai fait une visite d'île dessus n'hésitez pas à aller la voir cette île est pépite incroyable donc là voilà les bisounours c'est un petit peu genre arc-en-ciel pareil dans les nuages mais là c'est vrai que c'est un petit peu plus orienté vers les dessins animés que l'on connaît tous peut-être peut-être qu'il y en a qui connaissent pas en tout cas voilà je trouvais ça hyper cool de vous remontrer un petit extrait de cette île n'hésitez pas à mettre des arcs en ciel à mettre des petits oursons faire quelque chose de très cute à la fois en plus du côté dans les nuages voilà c'est un côté dans les nuages mais qui va vraiment être accentué par un côté mignon et aussi arc-en-ciel on a aussi cette déco là enfin ce thème là qui est le thème post-apocalyptique je trouve qu'il est parfait en hiver parce qu'on a cet effet de neige qui tombe donc là je vous l'accorde c'est pas en plein milieu de l'hiver quand l'île est toute blanche c'est juste à l'entrée de l'hiver il me semble avant le 11 décembre quand la neige commence à tomber et je trouve ça hyper cool ça fait un peu un effet abandonné genre des petites cendres qui s'envolent etc ou la neige qui tombe légèrement enfin il a un côté vraiment qui accentue l'ambiance de cette île que j'aime particulièrement la tout dernière visite d'île que je vous ai partagé vous a plu énormément tout comme moi d'ailleurs franchement c'était pépite c'est ce thème là qui est un thème pain d'épices un peu sucré je l'ai appelé mais juste incroyable voilà je dis pas d'autres mots je vous invite vraiment à aller voir ma vidéo parce que cette île est vraiment magnifique donc là pour un thème pain d'épices ça va parfaitement avec le mood de noël le côté chocolat chaud fraises sucre d'orge etc qui est parfait pour la saison enfin franchement c'est un thème de saison je vois même pu le mettre dans l'autre catégorie mais qui est franchement hyper original donc là je vous montre quelques mini extraits avec le château le coin sucre d'orge on avait un coin avec des bonbons aussi enfin franchement c'est splendide je vous ai déjà présenté ce thème sous l'appellation de planète d'eau donc là je m'explique c'est en fait une île avec de l'eau de partout donc que ce soit de l'eau faite avec le remodile les cascades mais aussi de l'eau faite avec les motifs au sol comme ça on peut poser des petites bougies par exemple qui flottent dessus etc enfin franchement c'était une île hyper sympa donc à faire en hiver pareil de nuit pour accentuer aussi le côté bleu qu'on en a retrouvé aussi dans le thème de la couleur bleue aussi c'était un petit peu ils sont un petit peu cousins j'ai envie de dire ils se ressemblent énormément ces deux thèmes en tout cas j'adore c'est un petit peu comme si on était sous l'océan aussi en mode dans un monde un peu aquatique pour ce dernier thème il s'agit du thème kawaii donc pareil le thème kawaii je pense qu'il peut quand même aller dans toutes les saisons donc j'aurais dû le mettre aussi au début de la vidéo mais c'est un thème voilà très cute très mignon on va apporter beaucoup de couleurs un peu pastel des meubles de la fête des oeufs mais aussi des meubles que l'on va retrouver dans les objets cendrillo je sais pas si vous voyez un petit peu lesquels c'est toutes les collections voilà hello kitty tous les trucs voilà très très cute notamment aussi dans le motif que l'on va retrouver au sol le choix des des fleurs etc enfin c'est un thème vraiment adorable qui peut aller parfaitement en hiver en hiver en fait le fait d'avoir tout le côté blanc ça va accentuer le côté pastel de tous les meubles que l'on va utiliser par ci par là et bien ça y est la vidéo est terminée j'espère qu'elle aura pu vous vous aider vous donner plein d'idées pour l'hiver voilà il n'existe pas qu'un thème naturel ou urbain pour l'hiver vous avez le choix entre énormément énormément de thèmes donc j'espère j'aurais pu vous inspirer n'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo pour retrouver tous les codes onirique pour visiter les îles en entière si jamais elle vous inspire si jamais vous voulez reproduire ce thème etc enfin voilà en tout cas moi j'ai adoré faire cette vidéo j'avais trop hâte de vous la partager et bah go en faire une maintenant au printemps et en été voilà c'est les deux les deux petites saisons qui me manquent pour compléter cette collection je vous fais plein plein de bisous n'hésitez pas à mettre un like avant de partir et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo à bientôt